Bonjour Georges de Tchediop. Bonjour Binta Diallo. Le virus Ebola fait peur. Le Sénégal est en alerte. La diarrhée rouge en Guinée. Il y a de quoi mettre en garde. Attention, la fièvre d'Ebola rôde aux portes du Sénégal. L'observateur sonne ainsi l'alerte là où le populaire se limite à l'information selon laquelle le virus Ebola est aux portes du Sénégal. Non sans indiquer que le pays est en alerte et les systèmes de surveillance épidémiologique réactivés. La raison, 59 cas de décès sont enregistrés en Guinée du fait de la fièvre d'Ebola. Une maladie très mortelle sans remède. L'observateur parle d'un monstre froid, tueur qui ne négocie pas, tue et propage la mort à vitesse grand V. Par conséquent, ces symptômes ne doivent pas être méconnus. D'ailleurs, l'observateur les livre entre autres fièvre, ok, vomissures de sang. Normal donc que le Sénégal se barricade pour éviter un drame. Un drame d'il y a 22 ans, celui-là qui était causé par l'accident de la Sonacos. C'était le 24 mars 1992. Enquête effectue un retour sur les lieux du drame et recueille les témoignages émouvants des miraculés de cet accident qui avait fait une quarantaine de morts. Enquête nous apprend que le nombre de victimes du nuage toxique a finalement atteint le chiffre de 129 morts. Une véritable catastrophe qui était due à l'explosion d'une citerne d'ammoniaque. Des témoignages à la une du quotidien LAS, ils sont relatifs à la période pré- et post-validation de la candidature de WAD. Deux poignants témoignages de Jacob et de la veuve de Mohamed Sonko, ils sont contenus dans un documentaire du journaliste Amodouya au titre du documentaire Conseil constitutionnel carnet secret. Film vu par mon confrère qui fait part des confessions des uns et des autres. Le professeur Isaac Yankho Banjai qui parle des menaces et autres pressions dont les membres du conseil constitutionnel ont été victimes. Attaques qui ont rongé Mohamed Sonko jusqu'à sa mort. C'est en tous les cas ce que déclare sa veuve, la veuve du défunt membre du conseil constitutionnel. Toujours dans le billet judiciaire mais loin des documentaires et autres films, l'affaire Issen Abrey continue de faire débat. Et dans le quotidien, c'est le procureur général près les chambres africaines extraordinaires qui fait dans les révélations, selon Bakéfal, une présumée victime et menacée depuis Dakar. Selon le magistrat, elle a reçu des appels d'intimidation de la part d'une personne qui est appelée du Sénégal. Chose à tirer au clair et Bakéfal, selon le quotidien, compte saisir l'indicat. Un appel d'offres relatif à un marché de 11 milliards de francs CFA arrêtés. Soumission après soumission plutôt et dépouillement. Libération nous apprend que c'est bizarre. Merci beaucoup Georges de Tchediopan.